Musique Jules Supervielle est un auteur uruguayen français, né en 1884 et mort en 1960. Ayant perdu ses parents à 8 mois dans un accident, il vit entre la France et l'Amérique du Sud. Les grands espaces terrestres et maritimes de l'Uruguay renforcent chez lui l'impression de vide et d'isolement. De 1902 à 1906, il suit des études de lettres, puis il s'installe à Paris après la Première Guerre mondiale et devient ami avec Michaud et Polan. Il écrit beaucoup de poésie pendant cette période, comme La fable du monde en 1938. Supervielle retourne en Uruguay pendant la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945. De retour en France à nouveau, il continue à écrire malgré des problèmes de santé. Il reçoit le Grand Prix de l'Académie française en 1955. Le voleur d'enfants, 1926. Sept ans, dit-on, est l'âge de raison, mais cela n'empêche pas celui qui l'atteint de garder des années précédentes l'habitude du merveilleux. Antoine Charnelet accepte donc sans effroi qu'une main inconnue l'entraîne à travers la foule, loin de sa bonne, pour le conduire chez le colonel Philemon Biga. Il y restera sans regret. Qui résisterait à la magie des récits que lui fait le colonel de son lointain pays natal, de l'Amérique du Sud, à l'évocation des Pampa, à l'atmosphère d'Estancias qu'il recrée dans sa maison ? C'est le colonel lui-même qui l'a volé, comme il a volé d'autres enfants malheureux, Joseph et les jumeaux. Une fille manque à cette famille acquise de façon tellement illégale. Marcel s'y adjoint par la volonté de son père. Au moment où le colonel semble devoir enfin être heureux, tout craque, car l'amour est entré dans l'appartement avec Marcel. Comme il arrive dans la campagne sud-américaine, on trouvait ce soir-là autour du foyer des Européens, à côté de Créoles authentiques. Rien de tel que le fogone pour acclimater l'étranger et harmoniser une compagnie hétéroclite. Le colonel prit sa guitare et, tournant légèrement le dos à la fille du prot, car il ne pensait qu'à elle, et pour elle seule jouer, se mit à chanter des vitalitas où sombraient des désirs confus. Du chant de la guitare, de ses sombres et souriants visages, de cette ambiance patriarcale où serviteurs et maîtres se trouvaient réunis, de ces silences pleins de souvenirs, s'élevaient peu à peu, comme du fond des mers à l'approche d'un navire, les pays lointains. Beau nom d'Argentine, de Brésil, du Uruguay, vous reveniez sur les lèvres avec les noms des escales et des ports où débarquent les cœurs vacants et les hautes caisses bourrées de marchandises. Comme on s'était séparés pour aller se coucher, le colonel pénétra un instant dans la chambre de sa femme, et d'une voix qui ne visait pas au mystère mais baignait profondément. « Et que penses-tu faire des effets personnels de cette petite ? » « Pourquoi ai-je dit personnel ? » pensait-il. « Ah, ce doit être pour les rapprocher davantage de ce charmant petit corps. » « C'est à peine bon à jeter ? » « Mais non, mon ami, mais non. Il faut les garder et en faire un paquet qu'elle conservera dans son armoire. » « Il songe donc que c'est là ce qu'il y a de plus à elle au monde, et que rien, dans aucun des cinq continents, on ne trouverait rien, absolument rien, qui lui appartienne davantage, même en Chine où pourtant... » Il s'arrêta, renonçant à exprimer une pensée qui était restée dans les limbes. Question pour l'analyse. Sujet numéro 1. Relevez dix à douze images cocasses ou particulièrement imaginatives et les expliquez. Je donne toutes les pages contenant ces images. Sujet numéro 2. Relevez cinq interventions du narrateur ou d'un lecteur supposé et les analyser. À quoi servent-elles ? Quels effets produisent-elles ? Pages 32, 80, 94, 96. Ceux qui choisissent ce second sujet analyseront également cinq images au choix dans les pages précédentes. Musique 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 Sous-titrage ST' 501